Salut à tous, c'est Aurigor, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment activer le DLSS sur Elden Ring, ainsi que quelques autres petits trucs sympas pour jouer à plus de 60 fps par exemple. On commence par télécharger le mod qui sert à désactiver l'anti-cheat, car si vous jouez en ligne avec des mods, vous serez banni du multijoueur. Ensuite il nous faut Elden Mod Loader pour charger les différents mods qu'on va installer. Temporal Super Sampling c'est lui qui va permettre d'activer le DLSS, FSR ou XESS. En bonus, je vous propose d'installer un Unlocker pour jouer au-delà de 60 fps si votre machine le permet. Un petit mod pour skipper le logo de Bandai et FromSoft au lancement du jeu. Et enfin un mod pour désactiver l'aberration chromatique. Ça c'est vraiment au goût de chacun, mais moi je préfère sans. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'aberration chromatique, en gros c'est l'espèce de filtre bleu-rouge qui se met sur les contours de certains objets, notamment à l'arrière-plan. Vous voyez là notamment autour de la chaîne. Là vous voyez que ça se remarque beaucoup, surtout à l'arrière-plan. Pour chaque mod, il y aura bien évidemment le lien dans la description. Vous ouvrez la page, vous allez dans l'onglet Files et vous téléchargez le mod. C'est aussi simple que ça. Je vous mets ce passage en accéléré, mais globalement c'est à chaque fois la même chose. Il suffit d'aller dans l'onglet Files, cliquer sur Manual Download et télécharger en slow speed si vous n'avez pas de compte premium. Ensuite on se retrouve sur le bureau. Pour localiser le dossier d'installation d'Elden Ring, il vous suffit d'ouvrir Steam, puis dans votre bibliothèque, clique droit sur Elden Ring, gérer et parcourir les fichiers locaux. On commence par ouvrir l'archive ToggleAntiCheat. Bien sûr il vous faut un logiciel de décompression comme 7zip ou WinRar. Vous chopez tout ce qui est dans l'archive et vous le glissez dans le dossier Game d'Elden Ring. Bravo, vous savez installer un mod. Maintenant on fait la même chose avec tous les autres mods. Bien évidemment moi ça me propose à chaque fois de remplacer parce que j'ai déjà installé les mods, mais vous, vous avez simplement à copier. Une fois que vous avez installé ToggleAntiCheat, vous pouvez déjà justement ouvrir ToggleAntiCheat.exe. Bon moi il était déjà désactivé, donc du coup le message c'est qu'il vient de le réactiver, mais vous, quand vous double cliquerez, vous aurez ce message, AntiCheat Disabled. Une fois que vous avez ce message, c'est bon votre AntiCheat est désactivé, vous pouvez lancer votre jeu même depuis Steam, mais par contre vous n'aurez pas accès aux multijoueurs. Ensuite vous pouvez ou bien ouvrir les archives une par une, ou utiliser l'icône qui sert à revenir dans le dossier parent. Donc là on installe l'EldenModLoader, c'est lui qui nous permettra de charger les différents mods. Après on fait pareil avec l'archive ERSS2 pour installer le DLSS. Et à partir de là vous avez l'essentiel pour activer le DLSS sur Elden Ring. Maintenant on passe au mode facultatif. Pour commencer il y a l'unlocker de FPS, pareil on ouvre l'archive et on glisse tout dans le dossier d'Elden Ring. Pour celui-ci il y a une petite manip supplémentaire à faire, il faut aller dans le dossier du mod, ouvrir le fichier config, et ici définir votre limite customisée d'FPS. Personnellement je mets 120 puisque de toute façon j'arriverai jamais à les dépasser. Ensuite on passe au mode qui sert à désactiver les logos au lancement du jeu, même manipulation, on ouvre l'archive et on glisse tout dans le dossier d'Elden Ring. Et pour finir le mode de désactivation de l'aberration chromatique. Et voilà maintenant tous nos mods sont installés, il n'y a plus qu'à lancer Elden Ring. Si le mod pour le DLSS s'est correctement installé, vous aurez cette petite bannière qui apparaîtra en haut à gauche. La touche pour ouvrir le mod, c'est Home ou Début sur votre clavier, légèrement au-dessus de vos flèches en bas à droite. Et ça vous ouvre cette petite fenêtre. Je vous montrerai mon jeu parce qu'elle sert à rien sur le menu principal. Nous voilà en jeu. Donc je me suis volontairement mis près de l'église d'Elai parce que cette zone pomme pas mal de ressources, surtout à la fin du jeu. Même avec une 3070, vu que je joue et enregistre en 2K, plus avec les graphismes au maximum, je peine à tenir les 60 FPS. Bon du coup ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur votre touche début. Pour avoir la petite fenêtre qui vous affiche le nombre de FPS, il suffit de cliquer sur View et cocher Metrics. Et donc ici vous pouvez choisir votre méthode de super sampling. Personnellement j'ai une carte Nvidia, donc c'est le DLSS qui me fournit le meilleur résultat. Donc c'est ce que j'utilise. Bon alors là ça va pas être flagrant parce qu'en plus je suis en train d'enregistrer. Mais vous voyez que déjà là on arrive à atteindre les 70, alors que tout à l'heure on peinait à tenir 60. Donc j'utilise le paramètre qualité. Globalement qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça va changer la résolution de base dont l'IA se sert pour upscale votre jeu. Plus vous allez mettre un paramètre bas, et plus il va servir d'une résolution basse. Ensuite la résolution à laquelle il va upscale votre jeu, c'est celle que vous avez choisi dans vos paramètres graphiques. Vous voyez que là pour l'instant, le DLSS se sert d'une résolution en 960p. Mais si je descends en balanced, là il va partir d'une résolution en 836p. Ensuite si je passe en performance, là on est en 720p. Si on descend d'ultra performance, là ça devient vraiment dégueulasse parce qu'on est en 480p. Je vous déconseille fortement de descendre aussi bas, à moins d'avoir vraiment une machine bas de gamme. Pour ce qui est de DLAA, vous voyez que ça met quasiment la résolution native de mon écran, donc ça sert absolument à rien. Après si vous avez une carte AMD, je suppose que le seul paramètre disponible ce sera FSR. Ça fournit quasiment le même résultat que le DLSS. A noter qu'avec le DLSS vous aurez toujours une image un peu moins nette qu'en natif. Donc pour contrer ça, vous pouvez utiliser un filtre en cochant la case Use, Sharpenning. Et globalement ce que ça va faire, c'est ajouter de la netteté sur votre image. Moi à ma résolution, j'ai trouvé que la valeur parfaite c'était 0,6. Mais libre à vous de tester différentes valeurs jusqu'à trouver celle qui vous plaît le plus. Et pour ce qui est du paramètre Under Preset, j'ai tout testé et je n'ai pas noté de réelle différence. Donc je le laisse simplement en défaut. Et voilà, vous avez activé le DLSS, débloqué vos FPS, supprimé les logos au démarrage du jeu. Et désactivez l'aberration chromatique. J'espère que ce tuto vous aura été utile. C'était au rigueur d'Astora. A bientôt pour de nouvelles aventures.